Ils ont passé des heures dans le noir, à bord d'un bateau en train de couler en Méditerranée, au large de la Libye. Ces images correspondent au sauvetage de 162 migrants, dont 17 femmes et 29 mineurs, qui voyageaient entassés dans une embarcation en bois d'à peine 7 mètres de long. L'esquiffe, qui faisait cap vers l'Italie, ne possédait pas de système de navigation. Au bout d'une nuit interminable, le Geo Barents, navire de 1,5 mètres sans frontières, est parvenu à les retrouver et à les mettre en sécurité. La majorité d'entre eux est de nationalité syrienne et égyptienne. Certains traversent la Méditerranée, d'autres les Balkans, et un autre chemin passe par l'Atlantique. Ce groupe de près de 500 migrants a été transféré sur l'île espagnole de Ténérife, quelques jours après son arrivée à El Hierro, également dans les îles Canaries. Au cours des dernières heures, 6 embarcations ont accosté dans l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...